Salut tout le monde, comme promis en volonté les équipes que vous avez envoyé, bien sûr il y a déjà un table Et ça c'est juste le sommet de l'iceberg, il y a encore d'autres ici On a fait une intro un petit peu rapide parce que la vidéo va être très longue Quand je dis très longue c'est par rapport à ce que je fais parce que 10 minutes c'est censé être rien On pensait pas du tout voir autant de participants, merci à tous D'ailleurs désolé si votre équipe n'a pas figuré dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup trop de participants Encore une fois merci, et tous les mettre dans une seule vidéo c'est littéralement impossible Et le système de la note sera plutôt simple, on va noter l'équipe dépendant de l'originalité et la puissance Bon bien sûr les liens et tout ça, ça y est, c'est bizarre Très bien maintenant commençons Avec première équipe, un FIFA, il a dit que cette équipe est 100% non échangeable Il se fout de ma gueule Il est très chanceux Juge à toi, très originale aussi l'équipe Bon dommage pour le méfier qui n'a pas de lien Marcelo qui n'arrive pas à tenir son poste Et aussi Benny Hedder qui n'a pas tiré de loin mais à part ça, vraiment excellente équipe Je te donne 9 sur 10 Je suis d'accord Mais considérant que c'est une équipe 100% non échangeable, c'est très impressionnant Ça va être très facile pour faire le défi swap et qu'on sait C'est quoi ce nom d'équipe là ? On va essayer de garder cette vidéo monétisée Mais au moins il y a quelqu'un qui utilise un Guiro comme buteur, bravo à toi Mais toujours c'est Sissoko, Milita ou Mendy On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui utilise des joueurs méta mais je crois que tu peux trouver mieux suite à l'argent Et aussi ça va baisser un peu ta note d'originalité Désolé Bon on va mettre 6 Bon j'ai un petit problème avec ton milieu défensif parce que ni Sissoko ni Ali vont faire l'affaire La défense est juste moyenne, c'est ton budget, je comprends A Guiro tout seul en 4, 2, 3, 1, ça risque d'être un peu difficile Alors essaie de changer ça Je ne vais pas vous dire exactement quoi mettre parce que ça reste le choix du joueur avant et après tout Ça dépend aussi du style de jeu Exact Alors débrouillez-vous avec votre budget Qui dans ce cas là je vois qu'il n'existe pas Mais les doubles et terstigues en anglais c'était assez intelligent, bravo C'est quoi cette formation là ? Elle est bugue Mais bon franchement très très belle équipe, rien à dire T'as quand même mis l'argent sur Sissoko, Mendy Ça mérite aussi un 9 sur 10 parce que ça frôle la perfection Avec plus de chance peut-être plus de budget tu pourras atteindre une équipe parfaite Je vois que c'est invendable si je comprends bien Oh non, j'espère c'est pas vrai J'exagère Quelqu'un osait mettre Marcelo à G Ouais, vous voulez bien le tester dans ce poste là En fait c'est mieux que DG Il reste tout le temps devant Pour cette équipe je donne un 7 sur 10 Le petit Benzema qui me dérange un peu Le Diego Kralos en défense qui n'est pas très très fort Il est pas mal mais pas très très fort L'équipe est bien arrondie mais elle n'est pas très équilibrée parce que par exemple Lewandowski ne peut pas se débrouiller tout seul Il lui manque un autre soutien dribbler et rapide comme Galabry parce que dans ce cas là j'en vois pas Sinon il y a aussi le milieu qui a besoin de petites améliorations et le gardien Je sais pas, il y a un effort quand je joue contre lui Une équipe série A originale Vraiment j'en ai mettre 7 mais il y a beaucoup de bons joueurs Comme le gardien, Alan, Mertens, Philippe Anderson et la défense Ce qui nous a dérangé le plus c'est Immobilier et Illicite qui sont un peu lourds pour cette méta Roberto Kralos très fort mais il n'arrive pas à tenir son poste aussi Et le physique est juste un moyen Là on a une première ligue Pareil la défense Ouais c'est la même chose Lewalker très fort défensivement mais quand il attrape le ballon il devient complètement handicapé Il a fait Walker SBC Ouais l'un des premiers SBC de FIFA 20 Ce qui me dérangent c'est juste Zaha et Philips Mais pas vraiment fort défensivement Alors ça sera 8 sur 10 Et prochainement on a quelqu'un qui a pu faire Ziyech Il est adhéré au club FC Vitesse Obama Young, Adam Atravray Que personnellement j'aime pas Désolé pour cette équipe je dois mettre 6 Pour plusieurs raisons comme le gardien Derrière droit Adam Atravray Oui Adam Atravray C'est pas le joueur que tu dois mettre en titulaire On l'a déjà testé plusieurs fois Wijnaldum pas très très fort Espère que tu vas améliorer ça Ah ok ok Je sais que tu vas faire des améliorations mais je peux pas noter ce qui n'est pas devant moi Désolé Alors bonne chance à toi On a... C'est quoi ça ? Bon je sais pas si c'est une blague ou bien c'est sérieux Parce que je vois pas quelqu'un qui utilise une équipe 100% au rare et première ligue Mais si c'est le cas désolé Et je donne à cette équipe 7 sur 10 Bon maintenant on passe à Instagram d'abord Celui-là a opté pour une ligue 1 Excellente équipe avec Alisson Totti dans les cages Une défense très rapide et très solide en même temps J'aurais opté pour un meilleur MDC et un remplaçant pour Martins car c'est une catastrophe Tu n'as un MD ça va On mettra 10 parce que c'est Algérie Non plus sérieusement c'était 8 Pour cette équipe assez originale ça sera un 7 sur 10 S'il te plaît change moi ce gardien pour commencer Fly verte t'as pas le choix Tu l'as paqué dans l'icône de base Vraiment dommage Kain pourquoi je sais pas C'est ton style de jeu je juge pas Mais je sais que tu l'as changé Il y avait un meilleur joueur dans ce poste là Mais je ne vends pas de amourcer dans cette équipe C'est un problème 7 sur 10 les mêmes défauts que tout à l'heure Un amourcer pas très agile Après que tu l'as testé on aimerait bien avoir ton avis sur lui Et cette agilité de je sais pas combien Belle équipe assez originale 6 sur 10 Ouais je mettrais un 6 aussi Pour commencer le défenseur ou pas Mekano C'est pas un défenseur Le milieu Une catastrophe M'attaque très peu performante dans le tir Et ce gardien vraiment je le déteste Il sert à rien Nesta Malgré que t'as Messi mais on va mettre 7 sur 10 parce que Messi tout seul peut faire marcher l'équipe Quelqu'un qui utilise Suarez C'est pas tous les jours qu'on voit ça J'espère que tu aimeras avancer dans la défense Parce que je peux trouver mieux que lui personnelle Par exemple l'anglais Par contre Vidal il est excellent Et comptez aussi Alors on va mettre 8 Là dans le Suarez je vois pas assez souvent C'est pour l'originalité aussi C'est quoi cette équipe ? 7 On va la mettre dans la miniature Waouh Il a 6000 entre critiques à côté Mais c'est quoi ça ? Il est venu pour mettre le standard de la vidéo Allez dé sur 10 Aucun dé sur 10 Et là on a quelqu'un qui aime les joueurs non échangeables On était tous pauvres à une époque On va mettre un bon 6 pour l'originalité N'oublie pas de vérifier les objectifs Peut-être que quelque chose va t'intéresser On voit quelqu'un qui est très chanceux Neymar 7 sur 10 Parce qu'il y a beaucoup d'excellents joueurs Et aussi beaucoup de points faibles Comme Thiago Mendes et Fabinho Qui ne sont pas très très forts Et ah mon dieu Je donne 9 sur 10 Très valide Rien à dire Bonne défense Bonne attaque Une petite amélioration qui monte pour les deux buteurs On va mettre 7 Et c'est ça là qui se cache derrière notre face cam Waouh 9 sur 10 pour le Benzema et le Poulon Il a dit je joue Costa Et Dembouze en buteur Je vois pas de buteur Moi je pensais que tu jouais à De Bruyne en buteur Pour ça on va mettre 6 désolé Costa a même pas 70 de finition 6 sur 10 pour cette équipe Parce qu'il n'y a pas de gardien Un buteur vraiment catastrophique J'en ai déjà parlé S'il t'arrive à jouer avec Et ben bravo Le petit look à ce qui est un peu dépassé Tu dois changer ça 10 sur 10 Il veut un troll ou quoi ? Il a 500 000 crédits en réserve Qui est incomplète 0 sur 10 Tu ne peux pas rentrer dans un match avec des joueurs J'allais dire ça Normalement moi je ne vais pas choisir des joueurs à votre place Ne me donnez pas un budget Dites-moi remplissez le vide Et bon mais de Bruyne Et le reste ça vient Instagram Mauvaise qualité de photo On voit rien Les deux belges en défense C'est une catastrophe Bon on va être franc Elle est originale Mais pas très forte 6 sur 10 7 sur 10 Griezmann n'est pas vraiment un buteur C'est plus un AT Un MOC Et son pied faible n'est pas vraiment 6 sur 10 Ça passe Rien d'impression L'attaque n'est pas ouf C'est dépassé Un autre qui dit Wesh voilà mon équipe Encore il faut éviter de m'envoyer des messages Sans les images 6 sur 10 pour celle-ci Les joueurs qui font marcher le ballon Y'en a Mais pour ceux qui finissent l'action Y'a 0 7 sur 10 L'attaque est excellente Le gardien est mauvais La défense a un trou Et Ali n'est pas un MDC Franchement j'aime bien Elle est assez originale Mais le Lucas qui fait un trou dans l'attaque Vraiment t'as pas de buteur 8 sur 10 Elle est très originale Pour celle-ci Y'a que 100 dans l'attaque Le milieu est très moyen Y'a pas un vrai milieu défensif Et l'équipe n'est pas originale Désolé ça va être un 6 Je vais donner 8 sur 10 Parce que ton DD c'est de la vraie merde Je suppose que tu vas réarranger cette équipe Les deux buteurs en milieu défensif Les deux brésiliens dans les côtés Et le duo argentin dans la pointe Sinon Fais ça quand même Petit balle là Ouais Bien joué Yes Désolé J'ai pas trouvé ton nom Il s'est perdu au milieu des autres Mais merci d'avoir rangé la photo Contrairement à tout le monde Ouais Ça facilite beaucoup le travail Sinon pour cette équipe C'est quoi ce art tu rendais ça ? Il nous a dit que c'est pour les biens J'espère que t'as un remplaçant Mais en tous les cas Le reste de l'équipe s'en va Je vois que t'as récemment commencé le jeu Ou bien que t'as pas beaucoup fait de progrès Mais pour Dybala je vais te mettre un 7 On le voit pas souvent Ah ça fait longtemps que j'ai pas vu Tchepchenko Ouais L'époque du Tchepchenko Prime 6 sur 10 parce que l'équipe est un peu déséquilibrée Mais par contre le buteur je l'adore Ouais très original d'équipe Bien joué Mais pour l'arrangement c'est un peu de n'importe quoi Peres c'est la vrai merde Marcelo n'est pas vraiment faisable en dessous Non pas en décès mec Déjà déjà c'est catastrophique alors la décès Sinon pour l'attaque c'est bien 5 sur 10 Ouais Qu'est-ce que je vais faire des remplaçons ? Je sais pas pourquoi t'as acheté toutes les cartes bleues Pour avoir l'air de tautier ou bien Tautier des cartes spéciales Pour colorer un peu l'équipe Je suis sûr qu'il n'y a pas de différence entre les deux Allez on va mettre un 9 Très très validique Oh ! Ah ! Quelqu'un a mis Hugo Sanchez Par contre qu'est-ce que je suis censé faire avec une équipe Concepts ? On va en monter quand même C'est pour l'instant que tu vas les acheter demain Bien Fin de l'événement Futur Star Franchement au niveau de la défense c'est pas vraiment ouf Libaly est très très lent La goal là n'est pas censé jouer latéral J'espère qu'il va changer in game Et ce Hugo Sanchez il a un calme vraiment catastrophique Je sais pas du tout comment tu arrives à jouer avec lui Allez 8 sur 10 Une équipe Bundesliga j'adore ça En plus Tommy Lili avec Sané et Mendy Un excellent décès malgré qu'il a de bons stats offensifs 8 sur 10 Typique défense la Ligue 1 Très mauvaise Un milieu excellent Et l'attaque Elle n'est pas complète 7 sur 10 Oui T'as choisi le jeu Agile avec les Argentins dans l'arc Si il y a un bon soutien Un bon soutien dans les côtés Mais la défense ce n'est rien d'exceptionnel Pas très original avec la défense et le milieu 7 sur 10 On voit presque tous les jours ses joueurs sauf Closet Qu'est ce qui t'a donné l'idée de faire ça ? Il a paqué 6 sur 10 Désolé on doit s'arrêter ici parce que je suis complètement crevé Presque 1h30 pour tourner la vidéo Ça va bientôt faire les 2h de tournage On est mort Désolé si votre équipe n'est pas figuré dans cette vidéo encore une fois J'espère que vous avez aimé la vidéo et le concept Si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner Ne prenez pas ces conseils trop au sérieux C'est votre style de jeu Votre choix Vos joueurs On ne décide pas à votre place Et normalement vous êtes assez vieux pour savoir ça On s'est dit au revoir à la prochaine très bientôt Merci à tous Merci à tous